Résolution de problème en hémodynamique, partie 1. En hémodynamique, on fait référence à la formule pression égale débit fois résistance. La pression fait référence à la pression artérielle moyenne. Le débit fait référence au débit cardiaque. Et la résistance, c'est ce qui s'oppose à l'écoulement du sang. Le débit cardiaque est influencé par deux paramètres. Le volume systolique, qui correspond au nombre de millilitres de sang éjecté par un ventricule à chaque battement. Tandis que la fréquence, c'est le nombre de battements par minute. Le volume systolique est influencé lui aussi par trois paramètres. Le premier, c'est la précharge. Si vous entendez le mot précharge, il faut absolument penser à étirement. Ça fait référence au degré d'étirement d'un ventricule avant qu'il ne se contracte. En général, plus un ventricule est étiré, plus il se contracte avec vigueur. Ici, vous avez une oreillette, un ventricule, les deux veines caves, ça pourrait être le tronc pulmonaire. En situation normale, on a le ventricule qui s'emplit et lorsqu'il se contracte, il va éjecter un volume systolique de sang. Donc ici, qui serait 70 millilitres. En situation de précharge, le ventricule s'étire davantage. Donc, il va accueillir plus de sang et lorsqu'il fait ça, il se contracte avec plus de vigueur, ce qui fait qu'il va éjecter plus de sang. Donc ici, le volume systolique sera augmenté à 90 ml. Donc, plus un ventricule est étiré, plus il se contracte avec vigueur. Autrement dit, si la précharge augmente, le volume systolique augmente. Ce qui favorise l'étirement, c'est le retour veineux. Plus le sang revient facilement vers le cœur, plus on favorise l'étirement des ventricules. Et plus la diastole est longue, plus le ventricule a le temps de s'amplir et donc plus il s'étire. Ce qui favorise, au final, le volume systolique. L'autre paramètre qui influence le volume systolique, c'est la contractilité, ou si vous préférez, la force de contraction. On vient déjà de voir que la précharge peut influencer la contractilité. Mais d'autres paramètres pourront l'influencer. Par exemple, si on a une influence du système nerveux sympathique ou de certaines hormones comme l'adrénaline et la noradrénaline, notre ventricule pourra se contracter avec plus de vigueur sans qu'il n'y ait eu nécessairement de précharge. D'autres substances, comme les substances inotropes positives, dont nous reparlerons en cours, pourront aussi influencer la contractilité. Finalement, la postcharge, qui correspond à la résistance à l'ouverture des valves, influence aussi le volume systolique. Ici, j'ai ajouté les valves, par exemple du tronc pulmonaire. En situation de gauche, ou en situation normale, notre ventricule se dilate, s'amplit, et lors de sa contraction, il va permettre l'ouverture des valves, qui vont laisser passer le sang. Si on est en situation de postcharge, nos valves vont avoir plus de difficultés à s'ouvrir, soit par une élasticité perdue de l'artère, ou encore par une faiblesse du cœur. Donc, ici, notre ventricule s'amplit, il se contracte, mais il a de la difficulté à faire ouvrir les valves. Ce n'est qu'un petit peu plus tard que les valves s'ouvrent, et finalement, on va pouvoir réussir à faire sortir du sang. Donc, si la postcharge augmente, en général, le volume systolique va être diminué, mais ça va dépendre de la situation, et on aura l'occasion d'en reparler également en cours. L'insuffisance cardiaque et l'artériosclérose peuvent augmenter la postcharge. Finalement, la fréquence, qui correspondait au nombre de battements par minute, peut être influencée, comme vous le savez, par le système nerveux sympathique, et certaines hormones comme l'adrénaline et la noradrénaline, qui vont jouer directement sur le nœud sinusal, ou le NSA, pour augmenter la fréquence du cœur. Le parasympathique peut aussi diminuer la fréquence cardiaque. Voici deux petits problèmes pour vous exercer. Au cours d'une activité physique, les muscles squelettiques se contractent avec vigueur, ce qui augmente le retour veineux. Expliquez comment ce retour veineux a augmenté. Modifiez le débit cardiaque. Faites une petite pause pour y réfléchir. La réponse est la suivante. Si on augmente le retour veineux, on augmente la précharge. Si on augmente la précharge, on augmente la contractilité. Et si on augmente la contractilité, on augmente le volume systolique, c'est-à-dire la quantité de sang qui sort du ventricule. Si on augmente le volume systolique, on augmente le débit cardiaque. Un autre petit problème pour s'exercer. Au cours d'une hémorragie, des barreaux récepteurs qui détectent la pression détectent une chute de pression importante. Ils stimulent le système nerveux sympathique. Expliquez comment le système nerveux sympathique tentera de faire augmenter la pression. Faites une petite pause. La réponse. Le sympathique stimule la contractilité qui augmente le volume systolique. Il stimule aussi la fréquence. Ces deux actions vont augmenter le débit cardiaque et par conséquent la pression. Merci. 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 Merci.